Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBPay Pro 2017, toujours donc par rapport aux absences. Donc on a vu comment saisir les absences à travers un tableau. Et bien maintenant on va voir comment calculer la valorisation des absences, puisque lorsque vous allez faire un bulletin de paye par rapport à des absences légales, vous verrez que EBP, ce qui est normal, ne le calcule pas par rapport au taux horaire du salarié, puisque effectivement il compare différentes méthodes de valorisation pour prendre la plus favorable. Alors on va déjà voir comment EBP calcule cette valorisation. Et après je vous montrerai si vous souhaitez donc avoir le taux du salarié, le taux horaire du salarié dans les absences, je vous montrerai comment on fait pour obtenir ce résultat. Alors déjà, en fait on va faire une absence et vous allez vous rendre compte par vous-même que effectivement au niveau de la valorisation,